Ouais moussagnon, petit message pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par RiftGG. RiftGG est un logiciel gratuit tout en un pour League of Legends. Vous l'installez en 2 minutes, vous rentrez votre nom d'invocateur et paf, vous avez toutes vos stats sur votre profil. Vous pouvez checker les meilleurs builds pour vos champions, les counter, et le logiciel peut aussi enregistrer vos games depuis votre point de vue pour ensuite les analyser. Comme ça vous pouvez un petit peu revenir sur vos erreurs et même dessiner sur une petite minimap pour vous aider. Du coup si vous suivez mon programme d'entraînement à lol, cette feature peut vous être utile pour review vos games. Le logiciel est assez bien foutu, il propose en soi un petit peu ce que proposent les sites comme opgg, u.g, etc. Mais avec quelques petits trucs en plus. Moi je trouve ça plus sympa d'avoir un logiciel entièrement dédié à ça plutôt que d'ouvrir son navigateur avant chaque game pour aller chercher des infos. Donc je vous le conseille vraiment, le lien du logiciel est dans la description, n'hésitez pas à l'essayer. Coucou ! Oui je fais une petite intro facecam comme ça, ça fait longtemps. J'ai plusieurs petites choses à vous dire avant de commencer la vidéo, donc voilà, je vous fais une petite intro. Vous remarquerez que c'est une intro dans l'intro, après le générique, après la sponso. Oui mais Nakatine, on veut l'histoire de choc, calme-toi, calme-toi tout de suite, tu te calmes. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous dire, j'en ai trois. La première, c'est donc la sponso, vous avez vu, il y a eu le petit sponso au début de la vidéo. RiffGG, j'en avais déjà fait une pour l'histoire de Thresh, de sponso pour leur logiciel. Ils m'ont dit, bah on a bien aimé ta vidéo, écoute, est-ce que tu peux en faire une deuxième, on te donne de l'argent. Moi j'ai dit, oui, j'adore l'argent, allez-y. Du coup voilà, donc leur logiciel est sympa, j'ai eu des bons retours la première fois, donc je vous remets le lien dans la description, n'hésitez pas à checker ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, qui est assez cool, c'est que je fais un concours sur Twitter en ce moment pour gagner des skins Sivir, Blood Moon, avec le Chroma, Emeraude et le Champion, si vous ne l'avez pas de débloquer sur votre compte. Il y a dix skins à gagner, du coup c'est sur Twitter, vous avez quatre skins à gagner via Twitter en RT, le tweet, plus follow mon compte Twitter. Il y a quatre skins que je vais faire gagner lors de mes streams, de mes prochains lives, donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne Twitch tout de suite. Je pub mes streams sur YouTube et sur Discord et sur Twitter, donc vous avez les trois trucs pour savoir quand je stream. Et également je vais faire gagner deux de ces skins à mes subs Twitch, donc les gens qui me soutiennent via Twitch, via une subscription payée. C'est pas du tout français, mais moi quand je trouve pas mes mots je fais du franglais, désolé. Donc voilà, je leur réserve deux skins à mes subs, parce que c'est la famille, c'est le sang, c'est ceux qui me soutiennent, donc ça fait plaisir. Troisième chose, aujourd'hui ça devait être l'histoire de Vayne, c'est l'histoire de Fizz finalement, parce que l'histoire de Vayne, il y a pas mal de quotes avec des voix de femmes, évidemment, vu qu'il y a Vayne. Donc dans son histoire, si vous voulez, il y a Vayne qui parle pas mal, mais elle interagit aussi avec une autre personne de sexe féminin. Du coup, c'est ma copine qui fait les voix de fille sur la chaîne, sur les histoires de champions. Malheureusement, elle était pas disponible pour cette histoire, donc ce que je fais, c'est que je fais l'histoire de Fizz, parce que c'était le deuxième commentaire le plus voté, et que la deuxième histoire est racontée par un vieux pirate, alors j'étais obligé en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas, l'histoire de Vayne, on la fera de toute façon sur la chaîne, je vous la regarde pour plus tard. Vous pouvez quand même voter pour d'autres champions qui vous font plaisir sur les commentaires, mais voilà, donc il y a Vayne qui viendra sans doute après, et j'ai eu un autre personnage qui est prévu que je passerai outre les votes, parce que je dois le faire, parce que y'a un truc très cool qui va arriver, donc j'en dis pas plus, je vous spoil pas. Mais voilà, je vous en mette pas plus, on se lance directement dans la vidéo, à tout de suite. Ouais moussaillon, c'est Nakatine, et aujourd'hui on s'attaque à l'histoire de Fizz, le filou des mères, ce yordle mystérieux qui s'éveille à Bilgewater. Il a comme beaucoup de personnages de LOL deux histoires, une dans laquelle on apprend l'histoire globale du personnage, et une autre un peu plus développée, où on découvre un moment précis de sa vie. Là en l'occurrence, pour la deuxième histoire, il s'agit de l'une des histoires racontées par Lars, un vieux loup de mer de Bilgewater. Dans la version anglaise de LOL, une série audio est sortie sur la chaîne YouTube officielle du jeu, où Lars nous raconte ses histoires avec certains personnages légendaires de Bilgewater, à savoir Nautilus, Fizz, Tam Kench et Pyke. Malheureusement, en France on n'a pas eu la chance d'avoir une telle pépite, y'a juste des sous-titres sur la version officielle, alors du coup je vais un petit peu apporter ma pierre à l'édifice et faire moi-même l'AVF. Et qui sait, on continuera peut-être avec les autres champions de la ville des pirates. Bon après je dis pas non plus avoir le même niveau pour compter des histoires que la version anglaise, donc si vous comprenez l'anglais, hésitez pas à aller checker ça, vous tapez Legends of Bilgewater, vous verrez que c'est assez bien fait, c'est raconté dans un bar de Bilgewater, par un comédien de doublage avec un accent très british, c'est nickel, donc voilà, hésitez pas à checker. Mais bon moi je vous cache pas que prendre la voix d'un vieux loup de mer pour vous raconter une histoire, ça me hype bien, et j'espère que je vais pas trop me foirer. Enfin bref, dans tous les cas on commence par la première histoire de Fizz, c'est parti. Je vais leur creuser une tombe aquatique. Il y a longtemps, les océans de Runeterra abritaient des civilisations bien plus anciennes que celles des terres. Dans les profondeurs de ce que l'on appelle aujourd'hui la mer du gardien se trouvait jadis une grande cité, et c'est là que Fizz, un yordle, avait élu domicile. Ils vivaient aux côtés des artisans et des guerriers de cette fière et noble race. Bien qu'il ne fût pas l'un d'entre eux, ils le traitaient en égal, car ils appréciaient toujours son esprit joueur et les récits de ses aventures rocambolesques. Mais le monde changeait. Les océans se réchauffaient, poussant de redoutables prédateurs à quitter leur fosse. Alors que d'autres colonies avaient cessé de donner signe de vie, les dirigeants de la grande cité n'étaient toujours pas d'accord sur la façon de répondre à cette menace. Fizz décida de ratisser les mers pour retrouver des survivants ou quiconque aurait des informations sur ce qu'il s'était passé. Puis, en un jour funeste, arrivèrent les gigalodons. Ces gigantesques requins-dragons immobilisaient leur proie d'un simple cri. Et les aventures de la grande cité furent vite baignées de rouge. Des milliers périrent en quelques heures. Dans leur fureur, les monstres marins fracassèrent les tours et les temples. L'odeur du sang dans l'eau parvint jusqu'à Fizz, et celui-ci rebroussa chemin à toute vitesse, déterminé à participer au combat et à sauver la cité. Malheureusement, il arriva trop tard. Il ne restait plus rien de la cité. Lorsque les débris de la destruction retombèrent, il n'y avait pas le moindre survivant. Tous les bâtiments étaient en ruine et les gigalodons étaient partis. Seul dans les profondeurs glacées, Fizz se laissa submerger par un immense désespoir. Alors que sa magie Yordle commençait à se dissiper, il se laissa emporter par le courant, dérivant dans un état catatonique, perdu dans ses rêves pendant des millénaires. Ce n'est que par un heureux hasard qu'il finit par se réveiller. Une poignée de pièces de bronze tombèrent dans le sillage d'un énorme poisson de bois qui nageait à la surface. Ce n'était pas un gigalodon, mais Fizz s'inquiéta néanmoins. Il savait peu de choses sur le monde du dessus. Mais était-il vraiment possible pour un poisson de vivre là-haut ? Il remonta jusqu'à la surface et eut mal à l'air marin pour la première fois. Il vit des gens. Des gens qui vivaient hors de l'eau et qui naviguaient à bord de poissons de bois de toutes les tailles. Fizz trouva cela effrayant et excitant à la fois. Mais les curieuses offrandes qu'il lançait dans la mer signifiaient clairement qu'il voulait être ami avec lui. A force de les suivre aux quatre coins des océans, il arriva un beau jour dans la ville portuaire de Bilgewater. Pour les habitants de ce lieu sans foi ni loi, Fizz devint vite une sorte de légende. Le filou des mers. L'insaisissable incarnation de la mer elle-même. On raconte qu'il peut invoquer et contrôler de fantastiques créatures, qu'il est capable de percer la coque d'un navire avec son trident de pierre et qu'il respire aussi bien sous l'eau qu'à l'air libre. Lors des nuits sans lune, de nombreux parents mettent en garde leurs enfants turbulents. Allez vite vous coucher ou le filou viendra vous donner en pâture aux poissons. Fizz est d'un naturel joyeux, mais même pour un yordle, il est particulièrement espiègle et il adore jouer des tours aux habitants de Bilgewater. Les pêcheurs les plus expérimentés savent que le filou des mers est changeant comme la marée. Il peut aussi bien les conduire à un poteau noir qu'à une zone riche en poissons. Malgré tout, Fizz n'aime pas les avares ni les égoïstes. Et plus d'un capitaine Cupid a vu son navire finir éventré par des hauts fonds après avoir suivi un mystérieux guide. J'ai toujours un bon d'avance ! Voilà pour cette première histoire. Comme un peu toutes les histoires des champions un peu vieux qui n'ont pas été retravaillées, elle est un petit peu courte et peu détaillée. Mais on apprend quand même que Fizz est bel et bien un yordle, que donc les yordles peuvent avoir toutes sortes de formes, ici une sorte de poisson sur pattes. Et que les yordles peuvent perdre leur magie via une grande peine et passer dans une sorte d'état d'hibernation pendant plusieurs millénaires. Bref, tout ça est très intéressant mais maintenant c'est au tour de Lars qui va nous raconter que si vous ne plaisez pas à Fizz, mieux vaut pour vous ne pas croiser sa route. Oh ! Quel bon vent vous amène, jeune moussaillon ! Les sardines de votre genre sont pas censées être au lit à une heure pareille, hein ? Vous voulez que Lars, l'unigeant, bien souvent raconte une histoire, hein ? D'accord, d'accord. Mais ensuite vous irez vous coucher. Asseyez-vous. Et cette fois, je veux entendre personne pleurnicher. On est à Bilgewater ici. Même les contes ont leur part de ténèbres. Alors, le filou des mers, l'esprit océanique que l'on appelle Fizz, vous en avez déjà entendu parler ? Oui ? Parfait. Eh bien, je vais vous raconter comment le vieux Lars l'a rencontré. Hein ? Ça va être amusant vous dites ? Qu'est-ce qu'on vous a raconté comme bêtise ? Ça n'avait rien d'amusant. Ah ça non. C'est une vraie peste, vous pouvez me croire et vous devriez prier pour ne jamais le croiser. Mais commençons par le début. Figurez-vous que j'étais accroché à un rocher dans le détroit des Chiquetés. Mon navire avait coulé. Mais ça n'a pas d'importance. Bref, j'étais là, accroché à un rocher depuis trois jours et trois nuits. A regarder les ailerons qui me tournaient autour. Et alors que j'étais sur le point d'abandonner tout espoir, il est apparu. Au début, j'ai vu deux grands yeux ronds, aussi pâles que la mort, qui nageaient dans ma direction. Puis les requins ont mis les voiles. Ils ont peur de lui, vous voyez ? Et vous devriez suivre leur exemple. Il était de plus en plus proche. De plus en plus proche. J'ai pas honte d'admettre que j'avais les foies, moi aussi. Après tout, il avait fait fuir ses saletés de requins. J'ai donc sauté dans l'eau et j'ai commencé à nager de toutes mes forces vers Bill Jowater. Hein ? Hein ? Hein ? A chaque fois que je regardais par-dessus mon épaule, il était là, avec ses grands yeux fixés sur moi. J'ai fini par atteindre le rivage et je croyais l'avoir semé. Mais le vieux Lars se fourrait le doigt dans l'œil. Je me suis pris une chambre dans un gîte miteux, à côté de la ville aura. Mais j'ai vite compris que... j'étais pas seul. La première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'odeur d'algues et de poissons pourris qui infectaient ma chambre. Toi ! Ça, et les petites empreintes de pas mouillés qui étaient dans l'escalier quand je me suis réveillé. Ah, il mérite son surnom de Filou, pour sûr. Il a mis de l'eau de mer dans mon gruau quand j'avais le dos tourné. Il a noué mes lacets pour me faire tomber. Et il a glissé des anguilles sous mes draps. Ah, ça m'a filé une de ses frouces quand elles se sont mises à gigoter. Et pendant tout ce temps, je l'entendais rire. Rien que d'y penser, j'en ai encore la chair de poule. Fils m'a hanté pendant toute une semaine. J'ai bien cru que j'allais devenir fou. « Qu'est-ce que tu me veux, espèce de monstre ? » que je lui ai crié. Mais la dernière nuit, je me suis réveillé. J'avais entendu ses pieds palmer sur le plancher. Flap, flap, flap. Plus près, toujours plus près. « Ça y est ! » je me suis dit. Il a fini par décider de me tuer. Je me suis caché sous mes draps. Ses pieds humides faisaient flap, flap, flap. Et puis... Plus rien. Ah, je suis resté caché pendant au moins une heure avant d'oser jeter un coup d'œil dans la pièce. Tout doucement, j'ai tendu le bras pour allumer la lampe. Et vous savez ce qui s'est passé ? Rien. Fils étaient enfin partis. Mais il avait posé quelque chose sur la boîte en bois qui était au pied de mon lit. Une pièce de Kraken d'or. Rien que ça. Et cette pièce, d'ailleurs, elle est là. Hé hé hé. On regarde, mais on touche pas, vous saillons. C'est mon Kraken porte-bonheur, vous voyez. Mais je vais vous dire, j'aurais dû être heureux parce que j'avais pas un rond à l'époque. Mais cette pièce m'a terrifié. C'était celle que mon capitaine avait juré avoir jeté dans l'océan quand on avait quitté le port. C'était son offrande pour que la grande barbu nous laisse naviguer sains et saufs. Mais le filou des mers l'avait prise. C'était pour ça que notre navire avait coulé. C'est sale petit sournois avait envoyé tout l'équipage par le fond. Et avec le sourire encore. Alors priez pour ne jamais le croiser, mes petits bigorneaux. Parce que malgré ces airs de petit gaillard amusant, vous pouvez me croire, il n'a rien d'amusant. Allez, maintenant tout le monde au lit. Et priez pour ne pas voir de petites empreintes humides sur le plancher à votre réveil. Ha ha ha. Bon, et pour vous là qui regardez sur Youtube. J'espère que cette histoire vous aura plu. Parce que Nakatine, pour faire la voix du vieux Lars, il a dû descendre à peu près 72 bouteilles d'eau, il paraît. Paraîtrait même qu'en faisant cette voix, il a tellement toussé qu'il a la gorge déchiquetée. Et qu'après en plus il doit streamer et qu'il va complètement galérer. Je lui ai dit de prendre un peu de rhum pour que ça ait mieux. Mais il m'a dit que si vous mettiez un pouce bleu sur la vidéo, ça suffirait amplement. Bref, j'arrête mes conneries. Je précise quand même que ce Kraken d'Or dont on parle dans l'histoire fait référence à l'histoire précédente dans la série audio sur Nautilus. En gros, Lars fait partie d'un équipage et lors d'un voyage, le capitaine lance un Kraken d'Or à la mer en offrande pour ne pas couler. C'est coutume à Bilgewater. Et le bateau se fait tout de même attaquer par Nautilus et est envoyé au fond des mers. Le capitaine est donc soupçonné d'être un avare qui n'a en fait pas fait l'offrande. Mais du coup, on apprend que c'est juste Fizz qui a volé le Kraken d'Or et par conséquent condamné tout l'équipage. Comme quoi, faut pas l'emmerder. J'ai beaucoup aimé vous raconter cette histoire et je voulais aussi vous dire que lors des prochaines semaines, je vais mettre un petit peu les histoires de champions en pause parce que je vais vous faire une série d'une ou deux vidéos sur toutes les régions de LOL, Demacia, Noxus, Bilgewater, Yonia, Piltover, Zone, Shurima, etc. Et on découvrira ensemble les traditions et coutumes de toutes ces régions en passant par leur faune, leur flore, leurs armées, l'architecture, etc. et tout ce qu'on peut savoir sur telle ou telle région. Je trouve tout ça très intéressant et j'ai vraiment trop hâte de vous faire une vidéo là-dessus. Bref, en tout cas si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir, à la partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous retrouverez en description le concours dont je vous ai parlé au début de la vidéo ainsi que mes réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à plus et je flash out.